SACRONINATION DU SON Je pense qu'on ne peut pas faire meilleure intro pour cette vidéo exceptionnelle Que personne n'attend et qui va bider comme Jaja Alors tout d'abord, est-ce que vous remarquez pas un truc étrange ? Pour ceux qui ont l'oeil, je pense que vous l'avez vu Maintenant si je vous mets une photo comme ça à côté Est-ce que vous comprenez mieux de quoi je veux vous parler ? On côtoie les mêmes boutiques avec mon petit Lulu Dans tous les cas, Squeezie a de très bons goûts apparemment Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées Sur un petit message que j'avais mis sur ma chaîne Youtube Donc si cette FAQ vous intéresse pas Vous pouvez d'ores et déjà quitter le navire Mais vous allez louper des révélations croustillantes Je dirais même croustille moelleuse Par contre vous prenez pas les gilets de sauvetage Je vous vois déjà en train d'essayer d'arracher le plastique pour le revendre Je vous connais les margoulins Un margoulin c'est un espèce de petit truand un peu pourri Tu sais le mec coupe son manteau qui a 2-3 trucs là Salut tu veux une banane, tu veux, voilà Tu vois le mec vend des bananes tout le manteau Bon, je sais pas si on peut parler d'un plan de carrière plutôt cool Vous êtes-tu encore un prépuce en bonne éduque ? Non mais attendez c'est quoi cette question là Ah putain en plus je suis en train de cremer ma race Quel est le projet le plus fou que tu aimerais faire ? Il y a un truc vraiment ouf que j'aimerais faire Ce que je dois le dire parce qu'on va me voler l'idée je pense Ce serait acheter des immeubles Et carrément regrouper des Youtubers Qui voudraient habiter dans ces immeubles Et faire carrément un village de Youtubers Evidemment il faudrait monter des dossiers pour venir Voilà il y aura un comité Je sais pas, franchement je crois que c'est pas une bonne idée Mais bon, c'est un truc qui m'était passé par la tête Encore faut-il pouvoir acheter un putain d'immeuble Refait-nous un épisode d'un jour un taré Un jour un taré c'est compliqué parce qu'en fait Youtube ils aiment pas du tout ça Et je reçois des avertissements à chaque fois Parce que comme vous en doutez On parle de choses absolument horribles En plus je mets des blagues Voilà c'est un peu de l'humour noir C'est un peu, voilà, faut comprendre hein C'est un peu compliqué les un jour un taré Ou alors je fais des versions censurées Mais bon Est-ce que tu aimes bien fabriquer des barrages en bois ? Question de Père Castor Alors non Père Castor J'aime pas fabriquer des barrages en bois Mais par contre j'aime bien te mettre des bâtons dans le cul C'était extrêmement bizarre comme réponse mais bon Père Castor Tu préfères les motos ou les voitures ? Vous savez, moi j'avais une moto à l'époque J'étais passionné J'ai eu des scooters, j'ai eu une moto et tout ça J'ai eu des accidents Où j'ai failli mourir Notamment une fois il y a une meuf qui m'est rentrée dedans Elle sortait de chez elle Elle avait d'ailleurs un bébé dans sa voiture Un bébé de un mois, un tout petit bébé Et elle était en tort hein Parce que moi j'étais sur la route Et elle m'a shooté Et j'ai volé Ma tête a cogné contre le sol comme ça Et heureusement le casque m'a sauvé la vie Et j'ai eu beaucoup d'accidents Et en fait je me suis dit Ça vaut pas le coup Franchement j'ai arrêté J'adore ça Franchement je préfère la moto à la voiture je pense Crois-tu en une vie après la mort ? Je comprends si tu réponds pas Tu parles de tout et n'importe quoi Mais quel thème aimes-tu aborder le plus ? Bah tout et n'importe quoi en fait Je fais des trucs que j'aime partager avec les gens c'est tout À quand une suite de Y'a quoi dedans ? Vous connaissez pas ma série Y'a quoi dedans ? Non Es-tu riche avec la YouTube monnaie ? Mais en fait je pourrais même pas répondre à ta question finalement Parce que le salaire il bouge tout le temps Tu me parles souvent des cannibales mais qu'est-ce que tu penses du cannibalisme ? Les choses extrêmes je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où c'est extrême C'est nul C'est vrai c'est chaud quoi quand même C'est un peu chaud On va se mentir Mais y'a des tribus J'aimerais bien d'ailleurs vous en parler Où c'était des rituels en fait De manger leur mort En plus c'est ça ils bouffaient leur mort Comment on peut en arriver là ? C'est surtout ça en fait Pourquoi à un moment donné tu te dis Putain vas-y je vais bouffer Bon après quand ils ont pas le choix Quand les mecs sont dans une montagne Et que tu dois bouffer ton pote qui est par terre Sinon tu claques Tu le fais quoi T'es vraiment proctologue ? Alors non C'était une blague Non non Je vais pas proctologue Proctologue Tu fais comment pour avoir une tête de déterré dans toutes tes vidéos ? Je dors très mal Je suis un peu décalé voilà Couché 9h du matin Levé 13h C'est pas le plus optimal Feras-tu la sauce barbecue ? Mais oui on va le faire Quand tu étais plus jeune Que voulais-tu devenir ? Je voulais être astronaute Ou pilote de chasse En fait j'ai un grand-père Qui faisait de l'aviation Il avait un avion Quand j'étais petit Je faisais souvent de l'avion Donc ça m'a un peu bercé Est-ce que tu fumes ? Ah là là J'ai arrêté de fumer les gars J'ai arrêté Et franchement Si vous fumez Arrêtez Les gitanes caporales Vous apportent sans réserve Le plaisir de fumer Pourquoi on est toujours ici ? Tes conseils pour débuter Et avancer sur Youtube En 2019 Je pense pas être le mieux placé Pour donner des conseils Je sais pas ce que t'appelles avancer Par avancer Tu parles gagner un maximum de thunes Tu t'adaptes à 200% Au marché Youtube Si on peut parler de marché La passion Les amis Après le reste suit Je pense derrière Après tu peux être passionné de pognon Et ça peut être aussi un moteur Attention Moi je suis pas anti-thunes Anti-thunes Il y a des gens Tu le vois C'est vraiment la passion de l'argent Il n'y a rien de péjoratif là-dedans Et du coup Tout est axé autour de l'argent Pourquoi pas Moi peut-être qu'un jour Je serai comme ça J'en sais rien Peut-être que je le suis déjà Je sais pas Peut-être inconsciemment On sait pas Tu préfères avoir 30 000 euros par mois Ou manger un chien As-tu une personne que tu admires ? Ah j'ai quelques mentors Ouais effectivement Ouais de ma vie de tous les jours Qui m'inspire J'ai lu un bouquin récemment d'ailleurs Sur une personne Que je trouvais super intéressante Ce serait trop long d'en parler ici Et je pense que je vais en faire une vidéo Quel est ton Youtubeur favori ? Et bah regardez Il est devant vous Est-ce que t'aimes l'informatique ? J'aime beaucoup l'informatique Mais je suis pas bon Tu vois Genre le codage et tout Je connais pas du tout le codage D'ailleurs je voulais faire Une vidéo sur l'informatique Encore une fois J'en ai fait une Où il y avait un mec Qui avait développé justement Un operating Un système d'exploitation Je parle anglais Ouais je mélange un petit peu Toutes les langues Ouais il y avait un type Il avait développé un système d'exploitation Pour parler avec Dieu J'en ai fait une vidéo Vous regardez Vous mettez tout ni Système d'exploitation Dieu ou je sais pas quoi Vous avez trouvé très intéressant T'es né où et quand ? Je suis né en 1991 A Nantes Je suis nantais Pure souche Enfin Nantais-Scandinave en l'occurrence Si vous avez vu mon test ADN Il y a un type Il m'a mis en commentaire Que j'étais issu D'un gangbang européen Ce qui est pas faux finalement Tu vas retourner au Japon Ce que vous savez pas en plus C'est que j'ai voyagé Gratuitement au Japon Mais je le savais pas En fait à la base J'ai payé Mais il y a eu un problème Dans la matrice J'ai quasiment rien payé Tout a été remboursé en fait J'ai payé avec ma carte Partout Dans les 7-11 et tout ça 7-11 c'est les petits magasins Qui sont verres à 24 Y'en a partout Dans tous les coins de rue Tu peux acheter absolument tout Une semaine après Je commence à recevoir des remboursements C'est quoi ce délire ? Pourquoi je me fais rembourser ? Le temps passe Remboursé, remboursé Tout ce que je payais 90% des trucs que j'ai payé J'ai été tout remboursé Je sais pas pourquoi Il y a eu un putain de bug dans la matrice J'ai voyagé gratuitement au Japon J'ai juste payé mon billet d'avion Qui m'a pas coûté hyper cher De quel genre sexuel te définirais ? Bah je suis un homme XY Binaire Binaire Ouais ouais Cis genre Blanc Privilégié Très privilégié Je pense très très privilégié Tonton Toonie Es-tu un tueur en série ? Non Tu as quoi comme voiture ? Ça m'intéresse J'ai une Audi A3 C'est vraiment bien en fait J'ai découvert les sièges chauffants Les rétroviseurs électriques J'étais comme un australopithèque J'étais là Ça veut pas se tourner Beaucoup vont me demander Si j'ai une meuf Apparemment ça vous intéresse Eh bien La voici On vient d'invasion pour la science Espace Et les tueurs d'enfants C'est vrai qu'il y a Audi comme ça Si on devait envoyer des gens sur Mars Tu partirais ? Non La Terre est vachement bien en fait Il y a plein de trucs Tu peux aller à la mer Tu peux respirer sans casque Dans l'ISS Pourquoi pas 6 mois Voilà Ça peut être cool Mais Mars Ça commence à être un peu chaud Si le voyage plus tard Est moins dangereux Peut-être Là non Je vous laisse ma place Écoutez allez-y Mec pas du tout téméraire Ta première gueule de bois Tu avais quel âge ? 14 ans il me semble Et c'était avec des bières boomerang Et j'avais vomi C'était vert Parce que la boomerang elle était verte Est-ce possible que tu partes ici A la Réunion ou ailleurs Pour rencontrer tes abonnés ? Je suis déjà allé à la Réunion Ah c'est dommage C'était en 2010 Je suis resté 3 mois A la plage des souris chaudes et tout ça D'ailleurs la plage des souris chaudes les gars C'est un peu spé Les mecs qu'il y a dans la forêt derrière le soir Ah mais sinon A part ça c'est magnifique J'ai bien aimé Ma soeur il va dans pas longtemps d'ailleurs On pourrait peut-être la croiser Ça compensera A part Youtube Tu fais quoi dans la vie ? Alors Si ta question par là veut me demander Est-ce que j'ai un autre métier à côté ? Non Je suis totalement sur Youtube C'est mon métier Je gagne énormément d'argent Non non Je travaille vraiment que sur Youtube A plein temps Voilà ça demande pas mal de temps N'empêche parce que je fais tout Je fais les montages Je fais la recherche d'idées Je fais les tournages évidemment Sinon ce serait pas mal derrière la caméra Personnellement je pourrais Prendre un monteur Je pourrais le faire Mais en fait Il y a dans le montage Je trouve un côté artistique Que je perdrais Il y a plein de petites choses Que voilà Qui verraient pas forcément le monteur Même si je l'expliquais le mieux possible Attention je dis pas que c'est du Picasso Ce que je fais Mais bon Il y a quand même des choses Que je veux faire précisément Et c'est pour ça que je fais tout moi-même Comment tu trouves toutes les idées Pour tes super vidéos ? Ou l'idée de jouer avec de l'uranium T'es venue du jour au lendemain Bah mes idées en fait Tu vois je me balade sur internet Je lis des trucs Je m'intéresse à énormément de choses Et c'est aussi un petit peu un danger Mais finalement je vais pas forcément Très précisément dans les sujets Vous voyez il y a des gens Qui se spécialisent Et qui deviennent très forts dans un domaine Et bah moi je fais beaucoup de choses Et je suis très nul Mais un petit peu partout L'uranium Comment ça m'est venu ? Alors vous savez Moi j'ai toujours été un petit peu passionné Par les trucs un peu hardcore Et la première fois que je l'utilisais dans une vidéo C'était pour faire la chambre à brouillard Le fameux détecteur de particules Qui est pour moi Peut-être ma meilleure vidéo C'est rien d'extraordinaire C'est une chambre à brouillard Tout ce qu'il y a de plus banal Mais ça m'a vraiment plu de le faire Et en plus ça a marché J'y croyais vraiment Alors à 50% on va dire Et ça a marché J'étais content Quel est ton parcours scolaire ? Oulala J'ai commencé un truc dans la vente Ça m'a saoulé J'ai arrêté Ensuite je suis allé au compagnon du devoir Et j'étais chaudronnier Après je suis revenu à Nantes J'ai bossé un petit peu Dans le port de Saint-Nazaire Et tout ça Sur les bateaux etc Je pense que c'est un des travails Les plus durs qui existent T'es vraiment dans les produits chimiques T'es vraiment dans les choses dangereuses Le métal T'as des grosses plaques de métal T'as des mecs Ils se font tuer quasiment tous les jours Enfin peut-être pas j'en rajoute Mais tu vois tu te mouches tous les soirs Le truc il est noir quoi Tu fais comme ça dans tes oreilles C'est noir aussi Tous les soirs Donc je peux te dire Les merdes que tu respires Souvent les mecs qui bossent Toute leur vie là-dedans Ils passent difficilement la retraite Du coup j'ai arrêté Après j'ai fait des petits boulots J'avais fait des vidéos d'ailleurs Où j'en parlais J'étais y voir d'alcool J'ai fait des petits tafs Un peu comme ça Pété Donc après en fait J'ai décidé vraiment de reprendre mes études Parce que Comme vous le savez Je suis passionné par les sciences Et je voulais faire Un truc en rapport avec ça justement Donc j'ai repris l'école J'ai passé un bac Pendant deux ans J'ai retravaillé J'étais à l'IUT Et tout ça J'ai fait une prépa Et ensuite je suis allé à la fac J'ai fait de la planétologie Enfin j'ai fait de la biologie Après j'ai fait de la planétologie Les cours de planétologie Franchement c'était passionnant En fait j'ai eu un gros problème Quand je suis rentré à la fac C'est que je peux pas m'exprimer Devant des gens Même une salle de 15-16 Je suis tellement mal Au fil du temps Tu dois comme ça Aller parler devant 300 personnes Dans un amphithéâtre Et donc j'ai commencé A esquiver comme ça Un petit peu les moments Où je devais faire Des espèces de pseudo-conférences Devant les gens Ou des devoirs Voilà en équipe etc Et je mettais à défaut Justement mes équipes Donc je me suis dit Ça a rien de continuer Si tu peux pas parler Devant trois personnes Bon Ou alors faut que je sois bourré Mais je vais pas picoler Tous les jours Pour aller à l'école Enfin voyez Devant une caméra Ça a rien à voir Parce qu'il y a personne Vous êtes nombreux à me demander Quand est-ce que je vais reprendre Mon micro-programme spatial A un ou deux youtubeurs S'ils voulaient Faire avec moi La suite de cette aventure Si ça se fait De toute façon Vous serez au courant Tu mesures combien ? Je fais 1m96 Je suis extrêmement grand Qu'est-ce que tu préfères Dans la science ? Je pense que Le fond de la réponse C'est Le fait d'apprendre A chaque fois des nouvelles choses Je pense que Apprendre C'est une passion C'est un peu l'art Que la nature nous donne Donc j'aime bien J'aime bien l'art en général Regardez Ce magnifique tableau Parce que je peignais A une période Bon là j'ai plus trop le temps Faudrait que je m'y remette d'ailleurs Si vous voulez une vidéo peinture Vous me le dites Je fais également du piano Il y a un piano là Je suis très nul Mais bon j'aime beaucoup ça Je vous dis Je fais un petit peu de tout Mais je suis pas très bon Mais je m'en fous Parce que moi je suis content de le faire Je le fais pas pour les autres Je le fais pour moi C'est très égoïste Je fais 2-3 notes au piano Je suis content Je peins une croûte dégueulasse Je suis content Mais je veux pas la vendre Et le piano je veux pas faire de concert Donc rien à foutre T'as quel âge ? J'ai 27 ans Est-ce que tu te trouves drôle ? Je pense que si tu te fais pas rire toi-même Tu peux pas faire rire les autres Et voilà Vous me permettez De vivre quelque chose d'extraordinaire Et je pense que c'est plutôt rare On est pas beaucoup Finalement A pouvoir réellement vivre de ça J'espère que ça continuera Et qu'on pourra faire d'autres choses Si ça doit s'arrêter Écoutez Bah ça s'arrêtera Je pense pas Parce que j'ai quand même Un petit peu de ressources Pour vous proposer des contenus Respectez-vous Aimez-vous les uns les autres Soyez gentils avec vos parents Et tout ira pour le mieux Ciao les potes